Hello ! Aujourd'hui je vous donne l'avis de mes lectures que j'ai effectuées pendant le challenge Trick or Crit with Autumn, donc le challenge du blip 2019 Vous avez sûrement vu le vlog que j'ai déjà posté sur ma chaîne Et donc je me suis dit que j'allais tout de même vous donner un avis Mon avis encore une fois sur ces livres que j'ai lus pendant cette semaine du challenge Donc c'est parti, on commence tout de suite Je vais commencer par Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi que j'ai lu en version e-book Alors c'est une lecture assez perturbante pour moi Vous savez si vous me suivez, je n'aime pas les livres qui font peur Je n'aime pas avoir peur, c'est une émotion qui ne me plaît pas Et qu'en général je ne recherche pas du coup dans mes lectures Mais voilà, il s'agissait là d'un challenge halloweenesque Donc je me suis dit, allez, un petit effort Je savais que c'est un livre qui était assez court, qui se lisait rapidement Donc je me suis dit, bon on va essayer tout de même On ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va te plaire là-dedans Alors effectivement ça se lit très vite puisque je l'ai lu en une journée Et heureusement parce que je ne sais pas si j'aurais lu en entier S'il avait été plus long Donc pour l'histoire on va retrouver une jeune fille Qui va aller avec sa maman et son beau-père Dans un château puisque sa mère tient une genre de boutique Revent en fait des vieux articles Qu'elle récupère à droite à gauche Et donc on l'a appelé pour venir vider un château Et donc la jeune fille va les accompagner Puisqu'elle aime beaucoup tout ce qui est un petit peu château Un petit peu de choses qui font peur etc Et donc du coup sa mère lui dit qu'elle peut venir avec Puisqu'il y a sûrement des choses qui l'intéresseront Elle va trouver là-bas une poupée Et c'est une poupée qui est un petit peu particulière Et qui va causer quelques mésaventures A notre jeune personnage principal Voilà Je ne veux pas vous en dire trop sinon Comme c'est un livre court j'ai pas trop envie de vous spoiler Et donc là où je dis que c'est un peu bizarre pour moi comme lecture C'est que c'est vraiment C'était une bonne histoire Le style de l'écriture de l'auteur était vraiment sympa L'intrigue est très intéressante L'ambiance également C'est très bien décrit On est vraiment dedans On a de bonnes émotions Donc c'est à dire que ça fait plutôt peur à certains moments Et c'est ça mon souci C'est que comme je n'aime pas avoir peur Je n'ai pas apprécié ma lecture pour cette raison là Je pense vraiment que ceux qui aiment avoir peur Ceux qui sont un petit peu dans toute cette ambiance Mugubre Effrayante etc Peut-être qu'eux vont en rigoler Quand ils vont lire Parce que c'est quelque chose qu'ils sont habitués Et qu'ils ne leur font pas peur Mais pour ma part J'étais mal à l'aise pendant ma lecture Parce que j'avais peur Et que je n'appréciais pas forcément Toujours cette émotion là En fait tout simplement Et du coup en même temps je me dis C'est que ça doit vraiment être bien fait Puisque l'auteur a réussi à me faire ressentir Des choses que je n'aime pas Et donc c'est qu'il a Je pense vraiment réussi son coup à ce moment là Ça confirme que je n'aime pas ce genre de livre là Et que je ne pense pas Que j'en lirai d'autres En tout cas de ce genre Parce que vraiment C'était très bien fait Et vraiment si vous aimez le genre De livres qui font peur Ou ce genre de choses là Allez-y parce que je pense qu'il vous plaira Mais pour ma part du coup C'est le genre que je n'aime pas Et donc Je n'ai pas forcément apprécié ma lecture Alors je suis désolée Mais entre les enfants qui sont en récréation Et je ne sais qui Qui est en train de jouer à la tronçonneuse J'espère que Vous allez quand même m'entendre correctement Et que ça ne va pas être trop dérangeant Ce bruit de fond Je ne peux pas faire autrement Donc on va continuer Je vous parle ensuite de La forêt de Myori De Hideji Oda Aux Editions Kongo Donc il s'agit d'un petit manga Enfin petit Il fait quand même 200 pages Donc il y a de quoi lire C'est un tome 1 Je ne savais pas quand je l'ai lu Qu'il s'agissait d'un tome 1 Mais C'est un tome qui peut se lire Qui se suffit à lui-même Je l'ai fini Et ça ne me dérange pas De ne pas lire la suite Il a une fin Donc voilà Il se lit très bien tout seul Sans avoir besoin d'acheter la suite Si J'ai Voulu lire ce livre C'est parce que Sur la quatrième de couverture Il est dit que Ça rappelle un petit peu Les animés de Miyazaki Notamment le voyage de Shihiro Qui est un des rares Que j'ai lu de lui Enfin que j'ai vu de lui Et que j'avais beaucoup apprécié Pour son côté un peu poétique Et Avec une imagination assez particulière Et effectivement C'est tout à fait ça Qu'on retrouve dans ce manga C'est cette imagination Un petit peu Un peu délirante C'est à dire qu'il va prendre Une situation réelle Une vie réelle On va dire Une ambiance réelle Et d'un coup Il va y avoir des choses Un petit peu bizarres Qui se passent à droite à gauche Et donc voilà Là ici On va retrouver Niori Qui est envoyée Chez sa grand-mère Parce que ses parents divorcent Et que son papa N'a pas trop le temps De s'occuper d'elle Malheureusement Et donc du coup Elle va retourner Chez sa grand-mère Enfin chez ses grands-parents Qui vont s'occuper d'elle Et donc Elle va aller Jouer un petit peu Dans la forêt Et c'est là Qu'elle va découvrir Et bien tout un monde Un petit peu particulier Et c'est là Que se met en place Toute l'imagination Puisque ce sont Plein de petites On les voit un petit peu Sur la couverture Voilà Plein de Plein de petites créatures Fantastiques Qui sont très intéressantes Et du coup C'est assez Assez poétique Effectivement Et très intéressant Il y a quelques thèmes Qui sont abordés aussi Comme le harcèlement scolaire Et le divorce Ce genre de choses là Mais ça reste Très succinct C'est à dire que C'est des choses On a compris Que c'est des choses Qui lui arrivent Mais Mais ça reste Très en surface Vraiment On n'en parle pas plus Que ça Là ce qui est surtout Très important Et ce qu'on retrouve Surtout C'est la forêt Et toutes ces bêtes Et bien Qu'il va falloir Qu'elles protègent Puisque la forêt Est menacée J'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça Très intéressant Une belle petite lecture Un beau petit manga Qui permet de passer Un bon moment De lecture Donc voilà Après je ne vais pas Le garder Mais vraiment Je vous le recommande Si vous avez envie De vous évader Et le dernier livre Que je vais vous présenter Dans ce point lecture Donc c'est pas le dernier livre Que j'ai lu C'est le dernier livre Que j'ai lu en entier Pour le challenge J'ai aussi Des marétaires de brume De Cindy Van Leeuilder Mais je ne l'ai pas terminé Pendant le challenge Et du coup Je pense que je vais Vous le garder Pour plus tard Donc le dernier Que j'ai terminé Il s'agit de L'épouvanteur Donc là on est Sur le tome 3 Le secret de l'épouvanteur De Joseph Delaney Aux éditions Bayard Donc c'est un tome 3 Je ne vais pas pouvoir Vous en dire grand chose Au niveau du résumé Et je pense que de toute façon L'épouvanteur Vous connaissez maintenant Voilà Il est à la hauteur Du tome 2 J'ai beaucoup apprécié Là aussi encore J'ai bien aimé Le fait que Eh bien qu'on suive Un maître Et son apprenti Mais que surtout On suive un apprenti Qui a des responsabilités Qui parfois Est tout seul Entre guillemets Et qui doit faire face Un petit peu Au problème seul Et doit prendre des décisions Alors ici On va le retrouver Avec une autre jeune fille Qui va beaucoup l'aider Qui l'est déjà Pas mal dans le tome 2 Mais qui là aussi Va être là Pour l'aider un petit peu Et d'autres personnes aussi Commence tout doucement A créer On va dire Son Ses relations Avec d'autres personnes Le maître Et lui Toujours un petit peu En difficulté Par moments Et donc du coup C'est ça qui permet aussi A l'apprenti Eh bien de De prendre ses responsabilités Je trouve que c'est Plutôt pas mal Ce qui est sympa également C'est que Eh bien chaque tome On en apprend un peu plus Sur chaque personnage Donc que ce soit Le maître Ou l'apprenti On en apprend A chaque fois Un peu plus Donc forcément Ça Ça on apprécie Puisqu'on a toujours envie D'en découvrir plus Sur les personnages Qu'on aime bien Donc on passe souvent Dans le passé Pour le maître Ou eh bien Surtout dans ce tome-là C'est bien Le secret de l'épouvanteur Donc on va découvrir Un peu plus De son passé Quant à l'apprenti Eh bien lui C'est plus dans le présent Que ça se passe Avec Avec lui aussi Eh bien des histoires Sa propre histoire Avec sa famille Etc Qui Qui se passe Et donc on va aussi Suivre un petit peu Ces petites choses En parallèle Des missions Qu'ils ont Pour combattre L'émission Tout simplement Voilà Donc c'était vraiment Une semaine De bonne lecture Que j'ai appréciée N'hésitez pas Comme d'habitude A vous abonner Si ce n'est pas fait Et à venir Dans les commentaires Pour me dire Si vous avez lu Ces livres ou pas Si vous intéresse Etc En tout cas Pour échanger avec moi Et donc Quant à moi Je vous dis A la semaine prochaine Bye